Merci Robert. Je pense que pour moi, ce n'est pas la question de rendre hommage à qui que ce soit. On n'est pas dans une kermesse ou dans une fête pour rendre hommage à des gens qui souffrent. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et l'amborgo a été levé, c'est salutaire, c'est une excellente bonne nouvelle. Et comme le grand frère l'a dit, ils l'ont levé pour eux-mêmes parce qu'ils sont étouffés. Mais il ne faut pas oublier que le Mali est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt. Et pour moi, aujourd'hui, je ne féliciterai pas les autorités de la transition pour la levée de l'amborgo. Parce que pour moi, en tout cas pour nous, au niveau du parti, ça dit, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est agir pour éviter des difficultés à son pays, pour éviter que son peuple ne soit pas mis à des conditions rigoureusement difficiles et que son économie ne soit pas en difficulté et que les intérêts nationaux ne soient pas en danger. Et c'est cela la vocation d'un gouvernement qui est d'éligence et qui agit sur tous les leviers pour éviter une telle situation aussi catastrophique que le pays connaît. Aujourd'hui, l'économie est en récession. Personne ne peut le nier. L'appareil d'État était arrêté parce qu'il n'y avait aucune possibilité pour l'État d'agir sur des projets, sur des perspectives, sur quoi que ce soit. C'était le fonctionnement normal de l'État qui était en cours. Et cet embargo également, contrairement à ce qu'on dit, a également ralenti l'organisation générale de notre défense nationale et qu'il a mis en difficulté à cause de toutes ces difficultés, à cause de toutes ces hostilités qu'ils ont créées autour d'un pays déjà fragile. C'est pourquoi aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas dire merci à des gens qui nous ont fait souffrir pendant des mois parce que je le sais qu'il y a des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont presque dans des difficultés terribles au point qu'ils ne savent même pas de quoi se refaire demain. Ce n'est pas pour essayer de rendre la situation beaucoup plus chaotique, non. Il y a de ces opérateurs économiques qui ont cessé de travailler définitivement. Et les banques ont arrêté depuis des mois et des mois de financer tout projet. Ça, c'est une catastrophe pour un pays. Et dans une conjoncture internationale où la situation n'est pas liée directement à l'embargo, mais c'est le monde aujourd'hui qui est, quand on voit, sur une récession mondiale sur la montée des produits de première nécessité, de carburant, etc. Et donc, notre État, soumis à l'embargo, n'a pas pu disposer de ses leviers pour pouvoir souléger sa population. On nous parle des mesures de rétorsion, de réciprocité, de discours martial. Et ces discours ne doivent pas avoir lieu lorsque ton peuple se trouve dans une situation fragile. Parce qu'on a parlé pour nous-mêmes ces dernières années. Ces derniers temps, depuis que la transition a là, Robert, ils ont parlé pour eux-mêmes. Ils ont parlé pour faire plaisir à certaines personnes. Ils ont parlé pour faire plaisir à notre orgueil. Parce que l'orgueil des Maléens était blessé. Mais est-ce que c'est cela l'avenir et l'intérêt supérieur de la nation en compromettant dangereusement la situation actuelle ? Et si vous voyez aujourd'hui même, dans la conjoncture internationale, le grand problème n'est pas la CDAO. Les gens sont en train de s'en réjouir. Ce sont les Nations Unies. Parce que la dernière, disons, le mandat des Nations Unies qui a été prolongé récemment. Les gens semblent, de l'aménagement, semblent ignorer l'impact de ce mandat-là. Et le ministre des Affaires étrangères est là à compliquer la situation, à mettre la sécurité nationale en danger. Je le dis en tant qu'acteur politique et parce que nous avons analysé ce qui s'est passé. Parce que les gens oublient un fait. Il y a le passé. Et il ne faut jamais oublier le passé quand on gouverne. En 2001, il y a eu la Commission internationale pour les interventions et la souveraineté des États, c'est-à-dire la CEIUSE, qui avait établi un rapport qui disait, qui mettait tout simplement, qui défendait la thèse de l'intervention des États, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans l'incapacité de protéger leur peuple. C'est-à-dire la protection des peuples qui avait été établie comme thèse qui pouvait leur permettre d'agir au-delà de leur territoire pour aller défendre les populations. Et cette théorie, ou bien cette loi, qui avait atteint le champ international en 2005, a été validée au 60e anniversaire des Nations Unies pour en faire un instrument de répression envers certains pays, pour des raisons qu'eux seuls savent. Alors, c'est ce qui a été expérimenté contre la Libye en 2011. On a fait la résolution 17-19-70 contre la Libye pour permettre aux Nations Unies de dire à la Libye que vous avez l'obligation de protéger vos peuples. Et par défaut, si vous ne les protégez pas, nous avons le plein droit d'agir sur votre territoire. Et deux semaines plus tard, ils ont fait une deuxième résolution, 19-73. Et c'est à partir de cette résolution qu'ils ont outrepassé les mandats au nom de la protection des populations pour aller agir sur ces territoires. Aujourd'hui, quand le mandat a été prolongé aux Nations Unies, vous lisez l'intérieur du mandat, il est identique au mandat 1970 des Nations Unies qui a été promulgué contre la Libye. Et vous ne comprenez pas les enjeux. Ça veut dire quoi ? Que tout simplement, ils ont fait une première démarche pour avertir, parce que le mandat est très clair. Ils disent que rien ne va les empêcher d'agir pour protéger les populations. C'est ce qui est écrit là-dedans. Et Diop, ministre des Affaires étrangères, ne comprend pas, il allume le feu, il continue à nier toutes ces véracités et essaye de dire officiellement que l'État du Mali ne se reconnaît pas dans cette résolution. Et ça, c'est extrêmement grave. En disant cela, cela constitue une pièce à conviction pour ces gens-là. Et ils vont l'additionner à d'autres éléments qui sont en train de chercher à moi pour essayer d'autoriser une intervention. Moi, je n'invente rien. Allez-y fouiller les documents pour savoir le danger qui plane sur le pays. Et vous avez dans ça des apprentis qui sont là à tenir des discours raflants tout le temps, à se mettre en tenue, pour venir tenir des propos, je ne sais pas, martiales, pendant que le pays est exposé à une intervention étrangère. Donc nous, au niveau des partis de Sadi, nous avons toujours condamné les interventions étrangères. C'est les raisons pour lesquelles nous mettons en avant cette explication pour qu'ils puissent s'en servir pour l'avenir. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils seront responsables de ce qui adviendra. D'accord.